Ne manquez plus aucune émission, voilà. L'archevêque est un peuple qui souffre dans son âme et dans son corps. Cependant, nous sommes dans les regrets de vous faire constater que l'archevêque a délibérément omis de mentionner sa propre responsabilité s'exprimant par son combat contre les efforts que ne cessent de mener le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Sétusequé du Chilombo, pour alléger la dite souffrance à travers sa gouvernance, dans les leitmotivs et l'état de droit et les peuples d'abord, dans le but de garantir le bien-être du peuple et du développement du pays. A cet effet, partant de son propre postulat, nous venons d'énoncer l'indifférence complice de l'archevêque de Kinshasa en ce qui suit. Alors que le peuple souffre, selon lui, 1. L'archevêque Fridolé Ambongo ne s'est pas gêné de réclamer à l'actuel chef de l'État, en présence de croyares catholiques, la non-réalisation d'une promesse de cadeau d'une voiture Jeep 4x4, lui faite par l'ex-président Joseph Kabila. 2. Alors que le peuple souffre, l'archevêque ne s'y refuse de recevoir à des fins privées, des présents offerts par diverses personnalités publiques de notre pays, dont certains sont acteurs de cette souffrance tant décriée. 3. Alors que le peuple souffre, l'archevêque se distingue par un activisme politique inédit, sous couvert de son statut pastoral, par des attaques injustifiées et infondées contre l'actuel chef de l'État et sa gouvernance. 4. Alors que le peuple souffre, l'archevêque a délibérément politisé l'Église, avec comme conséquence le découragement d'une grande majorité de croyares catholiques locaux, outre le schisme qui se crée entre les princes de l'Église. 5. Alors que le peuple souffre, sous l'impulsion de l'archevêque, les établissements scolaires et académiques conventionnés catholiques sont les plus courtiers de la République démocratique du Congo, rendant ainsi discriminatoire son accès. 6. Alors que le peuple souffre, certains compatriotes décrivent l'implication de l'archevêque à des fins personnelles dans des conflits fonciers, cas de spoliation, sous couvert de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous citons les cas de la concession Ekanah, Ouina et Consor. Ainsi, par ces quelques lignes de dénonciation... Sous-titrage Société Radio-Canada Ne manquez plus aucune émission. Voilà.